Je suis donc en compagnie de Stéphane Paganelli, le préparateur physique, et puis son rôle est plus que jamais important, particulièrement à cette période de l'année et particulièrement cette année, parce que nous sortons de confinement. Bonjour Stéphane, et j'imagine que d'abord, surtout et avant tout, il vous faut de suite regarder la carte d'identité physique de chacun. Oui, forcément. Donc on a une saison particulière avec une préparation qui sera heureusement plus longue que d'habitude. On a 9 semaines d'une préparation classique de 6. Donc ça nous permet vraiment, sur ces 3 premières semaines, d'augmenter notre progressivité, de bien tester les mecs, de bien savoir où ils en sont. Donc voilà, on reprend tranquillement le contact, le terrain, avec toutes les nouvelles règles au niveau sanitaire. Et en fonction de l'évolution et des tests qui seront mis en place tous les jours, on va augmenter notre charge de travail progressivement et notre intensité progressivement sur ces 3 semaines, pour ensuite avoir sur les 6 semaines qui restent un travail, bien sûr avec des cycles de travail, mais beaucoup plus intense et plus orienté sur la spécificité du football. Pendant la période de confinement, ils avaient chacun un programme. Alors je vais le dire avec des mots simples, mais j'imagine un programme de maintien en forme. Oui, oui. On a continué à travailler très fort jusqu'à l'arrêt de la décision de l'arrêt du championnat. Donc on avait des séances individuelles où on leur transmettait un programme par visio. Voilà, on faisait des séances collectives par visio et on continuait à travailler tous les jours. On laissait un jour de repos. On travaillait assez fort de façon à être prêts s'il y avait un retour conséquent. conséquent. Donc après, une fois que l'arrêt du championnat a été établi, on a laissé reposer les joueurs et on a repris sous forme individuelle le programme, là aussi début mai. Ça fait 3 semaines. Alors quand on retrouve le terrain comme aujourd'hui, ça n'est pas trahir un secret que de vous poser quand même la question. C'est quoi les problèmes classiques ? Moins de conditions, un peu plus de poids ? Oui, oui. Alors il y en a certains qui ont toujours le même poids, il y en a qui sont montés un petit peu. Donc voilà, ça fait partie du bilan, des tests et il faudra adapter en conséquence pour arriver à bien cibler notre travail. Et surtout, il faut faire attention aussi par rapport à ce confinement. Notre arrêt qui était long aux conditions de retour au niveau des chaussures, au niveau du terrain, on a vu qu'il y a beaucoup de problèmes de tendons d'Achille, beaucoup de problèmes de mollets, beaucoup de problèmes d'ischiot, parce que même un joueur en forme peut être en forme en ayant fait beaucoup de courses, mais il n'est pas en forme fonctionnellement, c'est-à-dire fonctionnellement au niveau des efforts spécifiques du football. C'est dans ce sens-là qu'il faudra insister, redonner la capacité à chaque joueur, la possibilité d'être performant sur des efforts football et pas simplement des efforts athlétiques. Voilà, on va retenir avant de se laisser Stéphane, donc les trois premières semaines, ce sont globalement des tests, des remises en place si on peut dire, non ? La première semaine, beaucoup de tests et après il y aura des évaluations quotidiennes pour voir l'évolution sur ces trois semaines et il y aura une grosse charge de travail qui va mettre de la progressivité dans cette intensité pour vraiment arriver à être performant à la sortie de ces trois premières semaines. Voilà, Dardar est sous le soleil. Merci Stéphane.